Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Squad Builder. Donc aujourd'hui je le fais en commentaire, je vais commenter un peu ce qui se passe, vous expliquer. Je le fais pas directement en live, je pense que c'est peut-être le meilleur moyen. Donc là j'ai constitué une équipe intégralement BBVA, avec dans les buts Barbossa, en latérale gauche Dubarbier, à droite Suarez. Dans l'axe, bon là on remarque quand même que notre adversaire a une très très grosse équipe. Dans l'axe j'ai mis Kologiezac et Nounke, en MDC j'ai mis Maté, en MOC j'ai mis Douda, à gauche Aurelana, à droite Wellington Silva et devant Zongo et Mounir du FC Barcelone. Donc pourquoi j'ai constitué cette équipe-là ? Par rapport aux deux dernières équipes que j'avais constituées, que ce soit l'équipe sud-coréenne ou l'équipe France B, la grosse différence c'est au niveau technique. Déjà on a Wellington Silva qui a 5 de gestes techniques, qui est rapide, qui est plutôt puissant, donc vraiment un très bon joueur. Derrière on a Douda qui a 4 de gestes techniques, Aurelana 4 de gestes techniques, Mounir 4 de gestes techniques, Yaxonko ou seulement 2 de gestes techniques. Mais en tout cas voilà, une équipe plutôt costaud. Défensivement c'est aussi pas mal, j'avais un peu de peur en BBVA de trouver une défense assez solide et au final j'ai réussi quand même à la trouver avec Kologiezac et Nounke qui sont quand même plutôt rapides et puissants. Donc vraiment une défense assez solide et des latéraux qui vont vite. Là on voit sur le premier but, Zongo qui est bien décalé par Damien, donc Douda. Douda qui fait une passe parfaite, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il attend, il se retourne, il trouve Zongo dans l'axe et Zongo ne loupe pas sa frappe pour pouvoir fixer le gardien adverse. Donc voilà, un but plutôt assez simple. Là je vous mets un peu de défense quand même pour vous montrer quand même que les défenseurs sont quand même assez puissants. Voilà, il a une première intervention de Nounke où il est plus rapide que l'attaquant, pourtant il était à peu près sur la même ligne. Donc ça prouve quand même les capacités de vitesse de Nounke qui est un peu plus rapide que Kologiezac. Et derrière, je voulais vous en avoir mis une autre, où là c'est pas que la vitesse, c'est aussi la puissance. Là il va être hors jeu le joueur, mais juste derrière vous allez voir la puissance que Nounke dégage. Et ça c'est plutôt intéressant dans ce FIFA 15 d'avoir des joueurs comme ça un peu plus puissants. Donc là, bon ben, Wellington Silva est dans ses oeuvres, malheureusement il perd le ballon. Derrière, on voit que l'attaquant a de l'avance et là, juste avec l'épaule, voilà, très facilement Nounke s'impose face à l'attaquant adverse. Donc vraiment une bonne situation défensive. Je voulais vous montrer ça, parce que bon, je voulais pas vous montrer que les buts et tout ce qui était qualité technique. Pareil, si j'avais dû mettre tous les gestes techniques que j'ai tenté avec Silva dans ce match-là, je pense qu'on aurait pu faire trois vidéos entières de commentaires. Donc je me suis limité, vous allez voir, dans certains cas. Là on se retrouve, en deuxième mi-temps, des erreurs de relance. Derrière, c'est plutôt très bien joué. Et derrière, premier poteau, il frappe fort. Ça va au fond, c'est, voilà, rien de bien compliqué. Mais bon, il fallait le mettre, c'est pas forcément évident, avec l'angle complètement fermé derrière. Donc une frappe plutôt solide derrière, c'est plutôt bien joué, c'est plutôt bien joué. Donc on voit que la défense centrale, quand même, Totti adverse, a du mal à gérer tout ça. Là, au final, hop, une frappe, premier poteau, ça va toujours au fond, comme d'habitude. Là, on est toujours en deuxième mi-temps, pareil, on part sur le côté. Malheureusement, on se fait contrer. Donc là, ça remonte, ça remonte le ballon. Et là, malheureusement, on se prend ce but bête. Très mauvaise défense derrière, donc là, c'est moi qui gère mal le coup. Vous remarquez quand même quasiment que tous mes joueurs sont sur le côté. Je mets un pressing beaucoup trop important. Et il suffit qu'ils trouvent une passe dans l'axe pour pouvoir décaler et trouver de l'espace dans la défense. Donc là, c'est une mauvaise défense de ma part. Donc là, mais dans le contre, quasiment, là, je perds le ballon. Je veux partir un peu tout seul, un peu en tout droit, un peu n'importe comment. Là, je récupère le ballon. Bon, derrière, la passe est plutôt bonne. Hop, reprise de volée. Et là, malheureusement, c'est la transversale. Mais ça avait bien suivi. Aurélana avait bien suivi pour pouvoir la mettre au fond. Mais l'enchaînement de Mounir est quand même exceptionnel. C'est pour ça que j'avais envie de vous le mettre. Le but en lui-même n'est pas exceptionnel derrière. Aurélana suit bien. Mais l'enchaînement de Mounir avec cet amorti-poitrine, ce petit drip pour pouvoir se relever la balle et la reprise de volée derrière sont parfaites. Ça aurait mérité mieux. Malheureusement, c'est la transversale. Mais en tout cas, on remporte ce match sans trop de difficultés. 3-1. Plutôt une bonne impression. Vraiment assez facile, les joueurs. Le joueur en face n'était pas si mauvais que ça. On aurait pu tomber sur un joueur beaucoup plus faible. Mais là, vous voyez, c'est plutôt équivalent. Donc là, on va commencer le deuxième match. Donc le joueur aussi a une équipe quand même beaucoup plus faible que celui qu'on vient de rencontrer. Sur l'autre, il y a quand même une très très grosse équipe. Beaucoup de vitesse entre Griezmann, Uche et Delefoyou. Au milieu de terrain, un peu moins de vitesse, surtout avec Cruz, même si Isco est plutôt rapide. Ce qui est appréciable dans l'équipe que j'ai constituée, c'est vraiment devant Zonko qui est vraiment très puissant. Et Mounir est beaucoup plus technique. Alors contrairement à d'habitude, où en général, je prends un joueur... Voilà, regardez. Regardez Zonko comme il est puissant. Et au final, paf, frappe. Dans un angle complètement fermé, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai vu que son gardien, vu qu'il était en train d'avancer sur moi au lieu de frapper au premier poteau, comme souvent je fais. Là, je décide de frapper plutôt au deuxième poteau. Parce qu'en gros, il s'est avancé sur moi. J'ai décalé un tout petit peu sur la gauche. Et la frappe rentre. Mais vous allez voir la puissance de Zonko, là, déjà, pour récupérer le ballon. Et derrière, la capacité d'accélération pour pouvoir frapper. Et la précision, encore une deuxième fois. C'est son deuxième but. Voilà, une grande précision. Là, on relance. Pareil, on trouve encore Zonko. Et là, le 1-2 est parfait. Et encore une fois, Zonko qui croise parfaitement. On voit quand même toutes les qualités athlétiques du joueur. Déjà, il résiste bien. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il frappe au but, la qualité de frappe est plutôt très bonne pour un joueur comme ça qui a une carte seulement à 70. Donc, un tout petit peu plus. Donc, c'est vraiment des grosses qualités athlétiques et une frappe de balle qui est vraiment très bonne. Là, malheureusement, la déconcentration, je trouvais que j'étais un peu trop facile. Et au final, là, je me déconcentre un peu. Pareil, regardez l'erreur. Je fais un gros pressing. Et au final, je suis derrière en train de me faire humilier sur un joueur qui fait un tout droit. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Normalement, en général, j'envoie mon joueur, mon défenseur central au pressing. Et derrière, en utilisant ce style analogique, j'utilise le deuxième défenseur qui va couper la trajectoire. En général, mon premier défenseur est juste là pour lui mettre de la pression. Et là, au lieu de faire ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai taclé. Donc, il suffit qu'il me passe le premier. Et mon deuxième défenseur, en général, qui est là pour mettre un deuxième pressing, est vraiment cadenasser l'attaquant. Et au final, il peut pas aller tout droit. Là, c'est très mal joué de ma part. En taclant, il a juste à changer sa trajectoire sur mon deuxième défenseur et à pouvoir passer assez facilement. Donc ça, c'est la pire des défenses qu'on peut faire. Tacler en défense comme ça. Le mieux est de mettre un pressing. Moi, c'est LB. En appuyant sur LB, non, je sais même plus. Non, c'est RB. Voilà, un pressing. Et avec mon deuxième joueur, avec le sticker analogique, je vais sélectionner le défenseur que je veux. Là, bon, pareil, c'est un peu du tout droit. Et là, tout simplement, parce que c'est Wellington Silva, il a des qualités exceptionnelles quand même dans le jeu. Là, les deux gros joueurs à retenir dans l'équipe que j'ai constituée, c'est Wellington Silva et Zongo qui sont tout à fait prêts à rentrer dans n'importe quelle équipe BBVA. Là, vous remarquez, hop, la qualité technique. Bon, 5 de geste technique. Et la frappe, la précision de la frappe, souvent, quand on rentre comme ça. Bon, malheureusement, mon adversaire, un peu, avec un manque de flareplay, se déconnecte. Donc, on s'arrêtera là pour cette équipe. Donc là, vous renvoyez mon équipe. Vraiment, des joueurs très intéressants avec Wellington Silva, Zongo et derrière, Nunke ou Kolo Jezak. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada